Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 5 décembre pour le 12e épisode de la saison d'Overtime. À mes côtés, David Pietronigro. Salut David, ça va bien? Salut Joe, parfaitement bien. J'espère que vous aussi. En tout cas, on est prêt à décortiquer un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est vrai Joe? Oui, on est prêt déjà dans le chat. Il y a beaucoup de personnes qui nous saluent, Quentin, Lucas, Marc, entre autres. On vous salue en retour. On vous rappelle que tout au long d'émission, vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Également, l'émission sera disponible dès aujourd'hui sur nos différentes plateformes SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Facebook. On ne peut pas nous manquer. On ne peut pas nous manquer. Et pour le sommaire de l'émission, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte quel est l'ordre que l'on va utiliser. Aujourd'hui, on a décidé de passer du leader du championnat Genève Servette et de descendre dans l'ordre logique du classement. Les clubs de National League, les clubs romands de National League sur lesquels on va vraiment mettre le focus dans ces prochaines minutes. Et ça commence par celui qui est toujours leader de ce championnat, même si ça va un petit peu moins bien, Genève Servette. Tu viens de le dire, David, ça va un peu moins bien pour Genève Servette. Premier moment d'adversité dans cette saison pour les leaders au championnat. Ils sont installés au premier rang depuis les tout premiers jours du calendrier. Par contre, c'est trois défaites lors des cinq derniers matchs pour Genève Servette. Ils ont remporté la victoire hier du côté d'Ajoie dans le Game of the Week qu'on vous présentait sur MySports 1. Ça n'a pas été facile de les gagner du côté d'Ajoie, mais c'est toujours un peu difficile contre Ajoie pour Genève Servette. Mais quand même, David, avant ça, on était sur trois défaites en quatre matchs. Est-ce que tu es inquiet de la situation du côté de Genève? C'est dur à dire inquiet quand tu es premier, mais quand même. Est-ce qu'il y a des petits points d'interrogation? Oui, forcément qu'on peut se poser des questions, Jonathan, quand on perd trois des quatre derniers matchs avant la victoire d'hier contre Ajoie. J'ai envie de dire que par rapport à tout ce que Genève a fait d'extraordinaire depuis le début de la saison, ce premier moment de creux, j'aime bien l'appeler le creux, pas d'utiliser n'importe quel autre mot parce que ça peut tout de suite être mal interprété, se devait d'arriver. Je veux dire, c'est humain. On s'habitue à la victoire, on s'habitue à tout ce qu'on fait de bien. Genève était par moments vraiment génialissime à voir jouer. Et forcément que dans un moment ou l'autre dans ta saison, il y a certains leaders qui baissent un petit peu de rythme, l'équipe qui prend la même direction. Et il y a ce moment un petit peu plus intéressant où finalement, ça va être donné au coach Yann Cadieux de pouvoir un petit peu avoir un discours plus direct et de pointer un petit peu ce qui fonctionne moins à Genève Servette sur ces derniers matchs parce que tout n'a pas été mauvais dans ces défaites. Il y a eu une défaite en prolongation à la maison contre Rappi. Il y a eu la défaite contre Berne lors de la soirée gala. C'était le soir de la soirée du retrait du maillot de Goran Bezina. Et c'était lent. C'était une longue cérémonie. Les joueurs ont eu de la peine, m'avait dit Noharod, à entrer dans le match. Pas de l'excuse de la cérémonie, mais de tout ce qui s'est passé avant et tout. Et la défaite encore contre Zug, ça fait quand même trois défaites à la maison. C'est peut-être là que Yann Cadieux va pouvoir taper du poing sur la table aussi pour dire, regardez, nos Vernets qui ont été une forteresse, on va dire, quasiment imprenable durant 13 mois. Moi, ça fonctionne moins bien. Pas du tout acquis parce que la position de Genève, il n'y a qu'à voir le classement, ça rassure tous les fans. Il y a aussi Quentin qui nous dit que Genève marque un petit peu le pas. C'est normal, on ne s'attendait pas à gagner les 52 matchs. Ça serait infaisable, mais bien sûr qu'il ne faut pas que la crise, le creux, pardon, pas la crise, s'agrandisse du côté de Genève. Je crois que le fait d'avoir joué Clotten et d'avoir joué Ajoie et d'avoir signé deux succès sans avoir été vraiment convaincant dans le jeu, parce qu'hier soir contre Ajoie, il devait y avoir 3-0 pour Genève après 20 minutes de jeu, parce que Genève, on l'a vu, voulait réagir en début de match, à essayer des choses, mais n'a pas réussi à mener facilement au niveau du score rapidement dans cette première période. Et ensuite, tout s'est tassé, Ajoie a repris des émotions à domicile, a essayé de rendre la vie de Genève compliquée. Et il y a deux buts dans la cage vide, finalement, qui scellent l'issue de ce match. Donc Genève avait besoin de ces trois points. Des trois points contre Clotten aussi, à Clotten, ce n'est pas facile d'aller gagner. Il n'y a pas encore de nouveau la manière, mais d'inquiétude, en tout cas de mon côté, je ne sais pas du tien, mais moi, je n'en ai aucune. Non, je ne suis pas inquiet. Moi-même, je ne dirais pas content. On n'est jamais content qu'une équipe perde ou connaisse des moments un peu plus compliqués. Mais toutes les bonnes équipes, toutes les équipes championnes qui connaissent des saisons régulières incroyables vont toujours avoir un petit creux de vagues. C'est normal. L'adversité, il en faut aussi dans une saison, justement pour ne pas s'endormir. Si la saison va bien, tout ça, qu'on réussit à gagner, peu importe la façon, mais on gagne. On va chercher les trois points. On gagne en prolongation ici et là. Il y a un risque que les joueurs s'endorment, que le staff, on tombe dans des pantoufles, on tombe bien, relaxe. Et lorsque l'adversité, parce qu'on s'entend que là, on a passé la mi-saison, les matchs vont devenir de plus en plus difficiles à gagner. Parce que les équipes vont mettre le pied sur l'accélérateur. Il va y avoir une course au play-off qui se dessine, une grosse course au play-off qui se dessine derrière parce que le classement est très serré. Alors, Genève va jouer des gros matchs d'ici la fin de la saison, aussi bien trouver déjà des solutions de comment sortir des moments un peu plus compliqués. Ça arrive à un moment où, justement, si la prochaine semaine pour Genève est encourageante, après on a une semaine de pause, les fêtes, tout ça, c'est un mois de décembre qui est un peu moins occupé que les autres mois de la saison. Donc, on a le temps de pratiquer certaines choses, de peut-être tester des nouvelles combinaisons. On a ramené Omar, en raison de l'absence de Rachel, on a ramené Omar avec Articainen. Avec Pouliot au centre. Avec Pouliot au centre. Ça a très bien fonctionné. Oui, exact. Et c'est peut-être là qu'on va trouver des petites chimies. On s'attendait à voir Omar et Articainen ensemble. Peut-être qu'on n'avait juste pas trouvé le bon joueur de centre pour jouer avec ces deux gars-là. Peut-être que Pouliot va devenir ce joueur de centre avec ces deux gars-là. Peut-être que ces deux-là avaient besoin d'être séparés aussi un moment pour mieux se retrouver. C'est magnifique, ces histoires de petits coups. C'est romantique. Mais c'est vrai que de revenir à Omar et Articainen, quand ça va un petit peu moins bien, comme l'a fait hier Yann Cadieux, c'est de loin pas une mauvaise idée. Ils ont fait les deux points. Pouliot a marqué aussi. Cette ligne a porté Genève vers le succès aussi. Après, tu ne choisis jamais le moment sur lequel tu t'endors un petit peu. Et sur lequel tu as des moins bons résultats à une période de ces 52 matchs de la saison régulière. Mais c'est quand même mieux de l'avoir en décembre, où tu sais que c'est un mois léger, entre la pause de l'équipe nationale, la pause dévouée aux fêtes de fin d'année où on ne joue pas avant la reprise du championnat tout début janvier. C'est quand même pas mal de l'avoir là. Parce que tu sais que tu auras du temps derrière pour t'entraîner, pour laisser libre aussi à tes joueurs de se vider la tête, de penser à autre chose que du hockey. Parce que le travail, tu l'as très bien fait jusque-là. Je vous rappelle que les deux leaders du championnat la saison dernière ont eu leur moment cru, leur moment difficile à la toute fin de la saison en l'an passé. Et entrer dans les playoffs, ça a été compliqué pour les deux équipes, même si Fribourg et Zoug ont passé en deuxième ronde. Zoug n'était pas hyper convaincant dans les premières rondes de série. On se posait un peu des questions. Est-ce qu'on va retrouver le Zoug? Zoug avait terminé sur six défaites sa saison régulière et avait eu besoin de quelques matchs pour se mettre dans ses playoffs aussi. Oui, et Fribourg, eux, ils sont rentrés en playoffs contre le Zane. Heureusement qu'il y a eu ce derby pour faire monter l'émotion. Mais si on se souvient bien, c'était quoi? Ils n'ont pas marqué dans les trois derniers matchs, si je ne me trompe pas, Blanchy, les trois derniers matchs de la saison. Quelque chose comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est normal d'avoir un petit creux de vague. Il y en aura certainement encore un autre pour Genève. Mais disons qu'on ne peut pas pointer du doigt tel ou tel joueur, j'ai l'impression. C'est plus un relâchement collectif, exactement, de la part des Genovois qui s'expliquent tout à fait logiquement. C'est humain de moins bien jouer. Et des fois, tu ne rentres pas dans la rencontre contre Berne. On a vu aussi une équipe de Berne qui restait sur deux défaites quand ils les ont affrontées sous son nouveau coach. Donc, qui est venu fort, qui a serré les lignes derrière, qui a mis un gros fort checking, qui a gêné Genève Servette. Contre Ajoua hier, on se redoute parce que les parties pour Genève à Ajoua, à Port-Antrui, ne sont jamais faciles depuis que le H&A est de retour en National League. Donc, on se méfiait aussi de cette peau de banane que Genève Servette a réussi à très bien éviter hier soir. Donc, au final, rien de catastrophique. Mais c'est vrai que si on prend la réflexion de Dismax, oui, on voit, nous aussi, Zurich revenir très fort sur la tête du classement parce que Zurich commence, on va dire, lui, à enfin tourner et a eu besoin peut-être d'un début de saison pour s'adapter avec tous les changements, les gros leaders qui sont venus dans l'équipe, les nouveaux étrangers, des Koukan derrière aussi, qui, pour moi, est certainement le meilleur défenseur suisse de ce début de saison. Ce n'est pas inquiétant que Zurich revienne sur Genève. Au contraire, ça va amener un bon petit challenge peut-être de se dire « Regardez, on n'est plus avec 9-10 points d'avance comme ils l'ont eu à un moment avec les matchs décalés, c'est toujours compliqué et tout. » Mais d'avoir Zurich qui revient et que Genève finisse 1er ou 2e, voire 3e de la saison régulière, ce n'est finalement pas important. Bien sûr que jusque-là, on a envie de garder la tête et le trône, mais ça ne doit pas devenir une obsession non plus. Ludovic dit « Suivant quelles équipes sont engagées en pré-play-off, la place 1 ou 2 n'est pas si intéressante que ça. » C'est vrai que ce sont, de toute façon, le classement est tellement serré que les 8 équipes qui vont se qualifier ou les 10 équipes qui vont se qualifier pour pré-play-off ou play-off, ce sont 10 équipes qui peuvent aspirer à quelque chose, à faire un bout de chemin en play-off. Donc c'est sûr que ce sera des séries éliminatoires qui vont être compliquées pour toutes les équipes, même si c'est Genève Servette et qu'ils ont surfé sur un début de saison, une première moitié de saison, tout simplement incroyable. J'aime beaucoup le commentaire de la question de Lucas. C'est un débat qu'on va certainement avoir dans les prochaines semaines. Ne faudrait-il pas prendre la courageuse décision de nommer Robert Maillard numéro 1? C'est la question qui se pose. Oui, il a un style atypique selon lui, mais son bilan est vraiment excellent. Gauthier Desclou n'est plus pour le moment au top de son niveau. Moi, je vais te dire, je pense que Robert Maillard a déjà beaucoup de temps de jeu. On fait tout pour préserver la santé aussi de Gauthier Desclou. On répartit les matchs dans les back-to-back. On essaye d'alterner. Je crois que la stratégie mise en place par Sébastien Beaulieu et tout le coaching staff de Genève est juste. Je rappelle que Gauthier Desclou a la malheureuse chance, malchance d'être blessé à Langneau en s'étant pris un joueur qui lui tombe pleinement sur le casque et qu'il a loupé 3-4 matchs. Ça peine à revenir, mais on ne doit pas nommer Robert Maillard numéro 1. Pour moi, ton numéro 1, ça reste Gauthier Desclou, mais l'alternance est le bon choix parce que tu les gardes les deux sous focus. Et quand tu arriveras dans les 10-12 derniers matchs, là, tu joues peut-être la main chaude ou tu décides si les deux sont en santé, de dire qu'on va avec Gauthier parce que c'était lui dans notre idée qui était le numéro 1. On a fait revenir Robert à Genève dans l'idée de donner de la concurrence à ce poste et de s'assurer aussi un numéro 2 de grande qualité. Mais tu dois jouer plus la main chaude. Pour l'instant, pour moi, le tournus doit continuer et Robert Maillard ne doit pas avoir forcément plus de temps de jeu qu'un Gauthier Desclou quand il joue et qu'il n'a pas les petits pépins qu'il a, malheureusement, dans l'ensemble de sa carrière. Et pour moi, un gardien stratosphérique. La décision, tu as raison, la décision ne doit pas venir tout de suite pour Sébastien Beaulieu à décider qui sera le gardien numéro 1 pour les playoffs. Parce que ce sera pour les playoffs qu'on devra prendre la décision. Il reste 25 matchs, là, je viens de calculer, il reste 25 matchs à la saison de Genève Servette. Pour l'instant, oui, Gauthier Desclou est le numéro 1A. Parce que dans le chat, il y a Ludovic qui dit Desclou reste le numéro 1, de mon point de vue. Ce sont deux gardiens numéro 1 qu'on a à Genève. C'est la beauté de la chose. Il y a une compétition saine entre deux gardiens qui se connaissent bien, qui performent bien ensemble. Pour pouvoir discuter avec Sébastien Beaulieu aussi, c'est une saine concurrence. Ce n'est pas qu'ils sont vraiment à se dire je vais te bouffer du temps de jeu, je vais tout faire à l'entraînement pour être meilleur et tout ça. On y va, on donne le meilleur à l'entraînement en match, mais parce qu'on sait aussi qu'il y a une stratégie derrière qui a été mise en place et qui est à la route. Exact. Donc, prenons le temps de se rendre jusqu'aux 10 derniers matchs. Un peu comme tu l'as dit, aux 10 derniers matchs, on verra où est-ce qu'on est. Pour l'instant, le système d'alternance fonctionne à Genève. Je ne pense pas qu'on doit tout de suite le jeter à la poubelle. Au contraire, c'est une force d'avoir deux gardiens en santé pour commencer les playoffs. Deux gardiens qui sont de calibre National League, qui calibrent d'être premier gardien de National League parce que Robert Maillard à Genève a les chiffres pour être premier gardien, tout comme Gauthier Desclous. Donc, attendons. Attendons. Soyons patients avec ces deux. C'est une question de riche. On attend de se poser cette question, de savoir avec qui je vais pouvoir partir en playoffs comme gardien titulaire. Lui ou lui? Pas tous les clubs peuvent se faire cette réflexion-là. C'est clair. Et là, on parle, on est un petit peu plus peut-être dans le négatif côté de Genève. Il faut rappeler qu'on a cinq étrangers. On joue depuis un long moment avec cinq étrangers parce qu'un certain, c'est Ami Vatanen qui va revenir avant les playoffs aussi, janvier. Donc, ça aussi, ça va changer aussi la dynamique de cette équipe. Donc, même si on est dans un petit creux de vague, si le creux de vague se prolonge un peu, attendez au retour de Vatanen. J'ai bien aimé aussi la stratégie du club car on sait qu'à Genève, on a la possibilité de trouver un remplaçant à Vatanen, mais on n'en a pas vu l'utilité parce qu'on a très bien su compter sur des joueurs suisses derrière qui ont fait le job et plus que le job, Lecoultre en est le meilleur exemple. Il a vraiment profité pour faire un bon. Il était déjà bon, mais là, il est très bon. Carrère est un petit peu embêté par les blessures, mais quand il joue à Maine Plus et Marco Maurer aussi est vraiment un roc défensif. C'est une autre vocation que Vatanen, bien sûr. Lecoultre a pris le jeu un petit peu plus offensif, mais tous ont tenu la baraque. Il n'y a pas d'inquiétude. Tu fais venir Sandy Smonds, tu donnes du temps de jeu défensif un peu plus à Jacmé aussi, qui est aussi une tour de contrôle défensive. Il n'y a aucune inquiétude dans ce poste-là et ce n'est pas parce qu'il y a eu trois défaites en quatre matchs où tu as commencé à remettre en question, à mon avis, tout le système défensif. Et Kevin est très juste. Lecoultre fait très fort aussi. De grandes saisons pour Simon Lecoultre. Et je parlais avec Marc Gauchy l'une des dernières fois que je suis allé à Genève et on parlait justement de Vatanen et il me disait que sur le marché en ce moment, les défenseurs étrangers, c'est très, très mince le marché. Donc, pourquoi se presser? Pourquoi prendre un étranger par défaut qui va venir au retour de Vatanen comme septième, attendre sur la passerelle, être mécontent, peut-être avoir une mauvaise attitude dans le vestiaire? Si la blessure de Vatanen était avec un retour peut-être juste avant les playoffs ou même fin de saison, admettons, là, tu réfléchis différemment. Mais quand tu sais que tu le récupères entre fin décembre et mi-janvier, on va dire, ton deuxième défenseur étranger, il n'y a pas le feu au lac, c'est le cas de le dire du côté de Genève, pour aller chercher quelqu'un qui peut peut-être après t'amener un problème parce que tu auras trois défenseurs étrangers et que là, tu devras commencer à te poser des questions alors que tu as deux quand même kings à ces postes-là qui en santé sont ce qui représente les meilleures armes défensives, offensives de Genève Servette. Donc, à suivre les prochaines semaines du Genève Servette Hockey Club, mais certainement, on va retrouver rapidement la séquence. Le calendrier, Jonathan, c'est un match contre Ambry à la maison et à Clotten qui attend encore Genève avant la pause. Donc, des adversaires tout à fait à la portée pour reconstruire une série de victoires avec celle enregistrée hier contre Ajoie pour repartir du bon pied et qu'on oublie finalement cette période un peu plus mouvementée. Mais ce sont toujours des pièges parce que ce sont des équipes de fond de classement, quoique Clotten est dans les pré-play-offs pour le moment, mais on doit les motiver aussi. Ambry, qui arrive, va arriver motivé aussi contre Genève, doit se sortir un peu de la catastrophe des dernières semaines. Genève, avec tout le bon jeu qu'ils font, ils ont réussi à ramener un public au Verne. Donc, il ne faudrait quand même pas perdre quatre à la suite à la maison pour déconstruire tout ce que tu as fait de bien et puis que les gens commencent à réfléchir. On sait que des fois, les supporters qui viennent, même ceux qui sont très souvent au match, mais sont assez critiques sur ce qu'ils voient. Donc, victoire obligatoire à la maison contre Ambry. Sinon, il faut décrocher le maillot numéro 57 parce qu'il porte malchance. Non, non, non. Jamais. On ne va pas dire ça à Goran. Il ne mérite. On passe à la suite. Il mérite de l'avoir accroché et pas de le voir décroché. Oui, non, ça c'est sûr. On est d'accord. Ne comprenez pas mal ce genre d'assinuation de mon collègue. On poursuit, David, comme tu le disais, avec le HCBN qui est deuxième en classe. HCBN qui, lui aussi, continue son petit bonhomme de chemin. Deux victoires sur le week-end si on comprend que les équipes ont joué jeudi et samedi, certaines dimanches, en principale raison que la Suisse, au football, à la Coupe du Monde, jouait vendredi et que le calendrier avait été adapté en fonction, ce qui avait été très bien pensé finalement. Succès jeudi à Lausanne 4 à 2. Succès à la maison contre Lugano samedi 3 à 0. Voilà, encore un HCBN qui livre la marchandise, qui fait ses points, qui fait son jeu. Aller gagner à Lausanne, ce n'était pas évident. Ils ont bien commencé le match. Ils ont toujours été devant au niveau du score, ce qui les a aidés aussi à tenir en fin de rencontre et contre Lugano de ce qu'on a pu décortiquer dans notre studio samedi. Très mauvais premier tiers. Un petit peu à l'image de ce qu'arrive à nous faire Bienne depuis le début de la saison. Il y a une inconstance assez évidente sur 60 minutes, mais on trouve toujours des solutions derrière de réagir et de gagner ses matchs. Et là, quand tu regardes, c'est quoi ? C'est une quarantaine de tirs, je pense, pour Lugano contre moins de 20 pour Bienne. Mais Harry Sattery est très bon. C'est quoi ? C'est trois jeux blancs dans ses quatre derniers matchs ? Oui, il a encaissé que deux buts à Lausanne en quatre matchs. C'est assez exceptionnel quand même le niveau du gardien finlandais. Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que sur le papier, il y avait eu toute cette histoire cet été entre Olkinou Aura et Sattery. Finalement, Sattery était venu. Il a été plutôt quelconque en avant-saison. Il a été bon en début de saison. et là, il a besoin d'enchaîner les matchs. Il en a eu beaucoup du temps de jeu. On n'a pas laissé beaucoup à Simon Ritz. Et le retour de Joran Van Pottelberg, à mon avis, qui s'entraîne, qui est tout proche d'un retour, doit le stimuler aussi en tant que champion. En se disant on m'a fait venir parce que le gardien suisse qui était censé être le numéro un était blessé. Je veux rester numéro un. Je veux montrer au club qu'il doit continuer de miser sur moi par rapport à Van Pottelberg. Et ça, à mon avis, ça l'archi-boost dans ses derniers matchs. On parlait d'un duo à Genève qui est un A, un B. Un A, un B aussi du côté de Bienne quand Van Pottelberg va revenir. Mais c'est drôle parce que dans le chat tout à l'heure, on disait que Ismaq voyait Zurich avoir une meilleure deuxième moitié de saison et peut-être passer Genève au classement. Il ne faut pas oublier Bienne dans l'équation. S'ils remportent leur match en main sur Genève, ils ne sont qu'à trois points de Genève-Servet et on vente Genève-Servet depuis le début de la saison. Je pense qu'il faut aussi lancer des fleurs à Bienne sur cette première moitié de saison. Et dans le chat, il y a Quentin qui dit Riley Sheehan est un excellent joueur de hockey. C'est la nouvelle signature de Bienne. On parlait de patience du côté de Genève-Servet. La saison dernière, on a été patient à Bienne avant d'engager le cinquième étranger en raison du départ de Yanis Moser. Mais on s'est trompé. On a engagé le Rikor Pikoski qui n'était pas à 100% situation compliquée et tout. Là, on a fait une erreur. Cette année, On a appris. On a appris. On a été patient. Et pour moi, je m'avance évidemment. J'ai hâte de voir Sheehan dans notre championnat. Mais c'est bien que tu nous donnes ton avis avant qu'il ait commencé à jouer. Moi, je préfère cette signature-là à celle de Richard Panik et Victor Rask. Personnellement, Riley Sheehan, c'est un joueur qui est responsable. Ce n'est pas celui qui a affolé les compteurs dans la Ligue nationale de hockey. mais c'est un joueur qui a joué avec des grandes vedettes, qui a remporté un championnat à HL. C'est un joueur qui a fait sa place à Détroit, qui a fait sa place aussi à Pittsburgh pendant quelques saisons, si je ne me trompe pas. Il a joué, d'ailleurs, tu suis Sidney Crosby quand même. Tu es dans le même vestiaire qu'une vedette comme Sidney Crosby. C'est sûr que ça aide. Rien d'enlever aux coéquipiers qui ont eu Panik et Rasque. Mais personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour cette signature-là parmi les trois nouveaux étrangers qu'on a eus en cours de saison chez nos clubs romans. Pour moi, Riley Sheehan, je pense qu'il est une très bonne acquisition et en play-off, c'est le genre de joueur qui pourrait être très utile pour la Chebienne. Il est grand, il est gros. Ce n'est pas un profil qui a énormément en Bienne non plus. Et il va enlever des responsabilités aussi à un Gaëtan As qui va pouvoir peut-être se concentrer plus sur l'attaque parce que Sheehan peut prendre la défense ou vice-versa. Tu sais ce que j'ai lu il y a quelques minutes dans le chat, je n'arrive pas à retrouver, mais il y a quelqu'un qui a dit Zouk sera très chiant à jouer parce que j'ai trouvé c'est Ludovic avec Abdelkader. Je ne dis pas que c'est le même profil. Abdelkader, c'est peut-être encore plus un dur au mal qui peut te sortir d'un match de play-off juste avec sa parole et ses deux, trois coups. Riley Sheehan est un profil quand même peut-être plus offensif aussi qu'il peut faire valoir. Mais en tout cas, on a été calme, transfert du côté du HCBN jusque-là. On engage le septième et ça vous donne plein de possibilités de le tester dans les... Allez, quoi ? Quelques matchs encore qu'il reste à... 26 matchs qui sont à la mi-saison le HCBN avec possibilité de sortir ton gardien étranger quand votre Pottelberg sera là, sortir d'autres types de défenseurs étrangers entre Leve et Yakovenko pour essayer aussi avec plus d'attaquants ou de sortir un attaquant étranger qui ne performe pas depuis quelques matchs pour lui envoyer aussi un petit message. Le fait d'avoir un septième ça va aussi amener une saine concurrence saine concurrence une concurrence dans le vestiaire biénois. Ça donne une profondeur immense à l'attaque du HCBN. Pour répondre aux questions il y a Quentin qui demande est-ce qu'il a croisé Phil Poula à Détroit ? Non. Lorsque Chien est rentré dans la Ligue nationale si je ne me trompe pas Phil Poula était déjà du côté de Tampa Bay. Et quelle place peut-il trouver dans l'alignement très stable et équilibré ? C'est sûr qu'en ce moment je ne pense pas qu'on peut toucher aux deux premiers trios est-ce que même encore troisième trio tu as Kunzli à gauche ? Mais cette ligne-là n'est jamais complète Jonathan donc peut-être d'amener un joueur étranger dans la ligne des Uriquois avec Kunzli Kunti Brunner n'est pas une mauvaise idée pour commencer. Il peut jouer au centre il peut jouer à l'aile aussi. Et après tu peux un petit peu envoyer des messages aussi à certains de tes autres joueurs Rofair est moins bon Rayala est moins bon Tel joueur est moins bon Olofsson et tu fais des recades sans vraiment qu'il y ait d'impact. Tu as trois lignes offensives de grande qualité du côté biennois il n'y a pas vraiment de première ligne parce que c'est ce que j'avais aussi noté pour un petit peu présenter ça tu as un soir tu as la ligne de H2O qui fonctionne qui te porte vers la victoire le soir d'après ils ne sont pas là c'est celle de Rayala qui porte et quand ça ne va vraiment vraiment pas bien puis que tes deux premières lignes n'arrivent pas à faire de poids tu as encore Damien Bruner qui revient en très bonne forme donc je crois qu'il n'y a pas vraiment de soucis là et tu apportes encore une solution offensive et pour répondre à Lucas je ne pense pas qu'en ce moment il a sa place dans la ligue je pense que c'est à lui de la gagner cette place là mais s'il y a des blessures parce qu'on n'est pas à l'abri des blessures non plus là on a un gars qui peut jouer sur deux positions c'est ce qu'il a fait dans la ligue nationale qui est capable de fournir offensivement surtout d'être bon défensivement aussi d'amener une dynamique physique on parle d'Abdel Kader mais Sheehan est un gros bonhomme aussi peut-être un peu moins je ne dirais pas hargneux je n'aime pas ce terme mais peut-être un peu moins reconnu pour son jeu physique qu'Abdel Kader il ne faut pas Kunzle le fait il prend des pénalités des fois frustrantes mais il arrive aussi à envoyer des messages à piquer au vif l'équipe dans ce rôle de la salle salle besogne finalement donc pourquoi pas que Sheehan vienne aussi un petit peu là ça donne sept étrangers de qualité du côté de Bienne avec de bons joueurs suisses qui performent ça commence à être très intéressant comme équipe à voir jouer c'est un spectacle est-ce que tu es surpris de voir Genève Bienne et Zurich aux trois premières places finalement l'effectif est avec des super étrangers et des super joueurs suisses et on est devant on n'est pas déçu pour l'instant non et tu vois lors d'un de nos matchs interactifs qu'on faisait samedi à Genève je me souviens j'étais avec Stéphane et on avait reçu la question est-ce que qui on voit top 3 pour terminer la saison et j'avais dit bien Genève Bienne-Zurich pour moi ce sont les trois équipes qui en ce moment tiennent la route qui sont épargnées par les blessures aussi même si Vatanen manque à Genève mais dans l'ensemble de l'effectif on est plutôt en santé et en plus Van Potelberg qui revient ça donne une autre carte à Tormannan ce sera vraiment très intéressant on ne souhaite jamais une blessure non plus mais la blessure au pied la fracture au pied de Noa Schneeberger a aussi donné plus de temps de jeu à Noa Delemon et à Nick Stemflick est revenu dans l'alignement de manière plus régulière je n'aime encore pas vraiment tout ce que j'ai vu de Stemflick qui paraît encore très stressé dans ses choix de relance notamment et dans certaines interventions dans les arrondis par contre Delemon est en train de vraiment reprendre la confiance qu'il avait avant de rejouer aussi dans des situations spéciales et de devenir le joueur que l'on aimerait façonner et finalement l'absence de Schneeberger qui était très bon jusque là et ce n'est pas tous les jours qu'on dit ça de Noa Schneeberger il avait accepté son rôle il jouait bien son rôle mais maintenant son absence pour quelques semaines 4 à 5 semaines je crois vu à la patinoire l'autre jour avec le pied bien dans le plâtre et tout donc ce n'est pas un retour imminent qui va se faire va laisser la possibilité à Antiettermanen aussi de tester d'autres façons d'approcher défensivement tout son effectif moi Noa Delemon je suis très content s'il peut avoir un peu plus de temps de glace un peu plus de responsabilité c'est un défenseur aussi qui est très calme avec la rondelle qui la transporte bien cette rondelle qui la contrôle bien et ça le style de jeu qu'il a ça fonctionne quand tu as de la confiance la confiance vient avec le temps de jeu donc tout ça vient ensemble dans sa façon de laisser aussi s'exprimer ses joueurs donc on peut clairement mettre un cadre large à certains joueurs et qu'ils puissent s'amuser dans ce cadre-là ça fonctionne avec beaucoup de joueurs ça va fonctionner avec Noa Delemon aussi le gros point d'interrogation pour Bienne c'est la deuxième partie de la saison Ludovic dit Genève et Zurich pour un top 3 il est d'accord Bienne s'il trouve de la constance pas possible de viser le podium et d'en perdre 5 de suite on le voit avec Rappersville en 4 défaites à leurs 5 derniers matchs ils sont rendus 6ème et Bienne c'est la grosse question ça a été compliqué l'an passé dans la deuxième partie de la saison cette année si on trouve cette fameuse constante moi je mets encore une grosse interrogation sur le retour de Van Pottelberg parce que tout ce que tu fais depuis qu'il est revenu sur la glace à l'entraînement et les très bonnes sensations on me dit qu'un retour et même avancer sur ce qui était prévu et tout sont de très bonnes choses mais s'il n'y a que la vérité d'un match qui va pouvoir livrer vraiment à quel niveau peut revenir Van Pottelberg parce que un gardien souvenez-vous que quand il était à Davos avec Delcourto encore à l'époque était même parti jouer quelques matchs je crois au Danemark si je me souviens bien était revenu n'était pas vraiment clair dans sa position au duel avec l'autre gardien est arrivé à Bienne a dû subir une année où on l'a comparé à Jonas Hilaire de manière systématique qu'il a dû porter ça comme un piano sur son dos a été excellent l'année passée mais je demande à voir encore qu'est-ce que ça peut amener à son retour au jeu c'est pas facile pour un gardien non c'est pas facile c'est long c'est quoi c'est 8 mois sans jouer c'est avril sa blessure donc ça va faire bientôt ça fait déjà 8 mois on annonçait 8 à 9 mois d'absence du côté de Vienne c'est très long parce que oui d'arrêter des rondelles à l'entraînement c'est une chose mais d'avoir les écrans devant un powerplay une infériorité numérique de deux joueurs des trucs comme ça des situations de match des déplacements tout est différent Van Potelberg a performé lorsqu'il avait le rôle de numéro 1 parce qu'il faut rappeler que l'an passé c'était le petit gardien son nom m'échappe le second Elien Pope voilà Elien Pope qui était deuxième Van Potelberg était clairement premier là il arrive dans une compétition pour avoir la cage avec un gardien qui performe est-ce que cette compétition-là va le servir ou lui nuire dans un retour au jeu il tente de reprendre la forme ou bien est en lutte pour la tête du classement ce sera intéressant de voir son retour évidemment on a tous en tête ce qu'il a fait l'an passé ça se pourrait très bien que ses débuts soient un peu plus compliqués que prévu il faudra lui laisser de temps vous supporter bien noir par rapport aux premières prestations qu'il peut faire Harris et Terry l'a aussi très bien démontré en ayant besoin de quelques matchs pour se mettre dedans voilà pour Bienn cette semaine c'est le match à rattraper qu'il y avait eu dans le problème de glace que tu vas aller commenter Bienn Fribourg ce mercredi ensuite Alangno et Bienn Ajoie pour terminer voilà le programme des trois matchs avant la pause pour le HC Bienn qui reste donc sur ces deux victoires de suite on continue de descendre le classement ouais on va un petit peu plus bas maintenant on a parlé des deux premiers on va parler de Fribourg-Gothéron l'équipe de Fribourg Jonathan qui reste sur deux défaites enregistrées ces derniers jours il a défaite contre Zurich 0-2 à la maison dans un très gros match de hockey ça s'est joué sur des détails Zurich a marqué le but de la victoire à la 46ème ensuite a skrile 2ème dans la cage vide en fin de rencontre très gros match des deux équipes qui nous ont montré vraiment le niveau visage totalement différent pour Fribourg de manière complètement incompréhensible le samedi à Alangno défaite 4 à 3 au final dans un match un peu spécial qu'est-ce que tu retiens de la dernière semaine des Dragons ? Est-ce qu'on part dans la polémique tout de suite ? Non mais tu as parlé de Zurich Fribourg nous on l'a suivi j'étais en studio j'animais le studio ce mardi soir de novembre je pense qu'on est encore en novembre à ce moment-là et c'est un match très serré ça me faisait penser à la demi-finale de l'an passé le niveau de jeu était très bon mais c'était très serré entre deux très bonnes équipes les deux équipes jouaient bien il y a le double échec de Barofner deux minutes seulement honnêtement si l'arbitre prend la bonne décision et là par bonne décision il y a une chose que moi je ne m'explique pas parce qu'on a eu la question aussi de parler de l'arbitrage et du PSO moi il y a quelque chose que je ne comprends pas dans tout ça c'est que maintenant le règlement dit que tu peux donner un 5 minutes et aller voir au ralenti si c'est vraiment bel et bien un 5 minutes ou si tu retournes à 2 minutes il y a pénalité aucun doute pourquoi l'arbitre ne donne pas le 5 minutes tout de suite va voir à la vidéo il aurait confirmé son 5 minutes de toute façon et peut-être qu'on parle aujourd'hui de Fribourg-Otheron qui a remporté son match contre Zurich je trouve ça dommage mais c'est un match serré c'était une belle performance de Fribourg malgré tout et que dire encore de Conor Hughes moi qui me surprend de semaine en semaine et c'est là où justement on parlait de Van Potelberg qui s'est révélé en ayant la cage sans se poser de questions ben en ce moment Conor Hughes se révèle en ayant la cage sans se poser de questions quoi que je m'explique mal peut-être l'arrêter le but qu'il reçoit Oui il va sans vouloir parce que ça lui passe au travers c'est le genre de but que les gardiens détestent donner surtout que c'est un tir en angle c'est son positionnement et la façon dont il va vers la rondelle qui est un peu déficiente là-dessus oui il va sans vouloir mais après tu concètes un mauvais but mais ton équipe en marque zéro le problème il est là aussi et je m'explique mal après la décision de Christian Dubé de le retirer après le deuxième but à Langneau je comprends que tu veux changer un peu l'allure du match est-ce qu'un temps mort aurait été assez je ne sais pas moi je vais revenir dans l'ordre un petit peu je vais clore le débat sur Jérôme Barofner je vais donner mon avis aussi pour moi comme toi et comme presque tout le monde je crois Stéphane aussi a cherché à avoir un petit peu des éléments de réponse avant d'en parler en studio en studio samedi il n'a pas vraiment pu avoir vraiment de certitude on sait que c'est aussi une chasse très gardée que cette question casse des arbitres le chef des arbitres Andréas Fischer n'est pas le roi de la communication et je trouve très dommage parce que là il y avait vraiment une possibilité de dire écoutez l'erreur est humaine pourquoi on n'a pas l'expliqué mais pour moi on doit venir maintenant dans les directives du chef des arbitres vers tous les hommes zébrés pour la suite du championnat c'est que ce genre de mise en échec à un mètre de la bande dans le dos tu vas l'avoir systématiquement ok tu vas revoir au moins tu t'enlèves un doute parce que maintenant tu as la possibilité de donner deux ou de donner cinq si tu peux donner cinq tu vas avoir la possibilité d'aller revoir les images et tu peux revenir à deux je pense que l'évolution encore du règlement va venir même que tu pourras enlever la pénalité ça ça va venir la saison prochaine parce que je pense qu'on l'a fait en Champions Soccer League ça se fait dans d'autres championnats que quand tu vas voir les images tu dis je me suis trompé mais là les arbitres s'ils vont voir la charge ils renvoient Barofner à la douche il n'y a pas d'autre moyen il n'y a pas d'autre moyen donc là on a été un petit peu fier arrogant du côté du co-arbitral Borga et Bison qui étaient les arbitres principaux ont commis une erreur ça peut arriver dans une saison ça coûte peut-être le match à Fribourg on ne saura jamais si Fribourg aurait profité de ses cinq minutes et tout donc voilà pour après ce qui est mais attends pour finir sur Barofner tu lui donnerais combien de match parce qu'on parle aussi d'arbitrage mais de PSO le PSO qui va dans plein de directions qui n'est jamais constant toi tu verrais combien de matchs parce que moi c'est le genre de geste qui me dérange c'est le genre de geste où c'est lui qui a blessé Van Potelberg aussi c'est lui qui a blessé Van Potelberg c'est pas sa première il est quand même dans les radars on parle beaucoup de Fabrice Ertso qui est un petit peu le joueur le plus mal aimé on va dire de notre championnat mais il y a aussi différents types d'autres joueurs mais il est toujours à la limite et il s'en sort toujours moi c'est ce qui me dérange parce qu'en Amérique du Nord on a été quand on a décidé de resserrer un peu les pénalités les règlements ça fait quelques années de ça déjà on disait les mises en échec dans le dos dès que le joueur voit les numéros de l'adversaire s'il le plaque ses 5 minutes ses suspensions on voulait être sévère avec ce genre de geste parce que c'est très dangereux il rentre tête première dans la bande heureusement il n'y a rien mais les cervicales ça peut être très dangereux comme mise en échec il peut avoir des douleurs quelques jours après aussi tout du long il voit ses numéros il décide tout de même de le frapper alors qu'il y avait d'autres jeux à faire que la double échec tu peux aller le mener jusqu'à dans la bande avec l'épaule je veux dire moi je ne tombe jamais dans la polémique parce que on entend beaucoup discuter qu'il faut punir des supporters autant longue que la durée de la blessure ou de montrer une fois un exemple avec un joueur je ne pense pas il faut une ligne de conduite qu'on a de la peine à comprendre avec le juge unique et les décisions qui sont rendues mais trois matchs c'est le minimum que Barofner pouvait coper parce qu'il est déjà récidiviste et parce que à mon avis on devait pousser un petit peu plus pour essayer de lui faire comprendre les amendes c'est quelque chose mais ces joueurs sont tous grassement payés et finalement de payer 2 000, 5 000 francs c'est peanuts pour eux donc leur faire rentrer ça avec une suspension plus exemplaire je ne parle pas de 10 matchs pour Barofner est-ce qu'on peut mettre une ligne à 5 matchs charge double échec dans le dos c'est minimum 5 matchs c'est 5 matchs point Nicolas nous dit quand on sait que Ria a pris 7 matchs pour la même charge est-ce que 7 matchs pourrait être le point de mesure moi c'est ce qui me dérange avec ces décisions du juge unique c'est qu'il n'y a aucune logique aucune constance dans les décisions t'as beau lire le rapport aussi t'as pas plus d'explications non plus non et moi c'est ça qui me dérange j'espère du moins parce que la décision devrait tomber éventuellement après faut pas dire avec Ludovic qu'on va pas tomber dans ce sentiment là qu'on protège Jurek et tout ça les arbitres je peux vous dire ça va très vite en match et doivent prendre une décision toujours plus rapide on leur donne la possibilité d'avoir accès à la vidéo utilisez là utilisez là mais y'a même pas à réfléchir on s'enlève un doute et ça rallonge le match de deux minutes mais peut-être que l'histoire de cette rencontre est différente et encore heureux que Bikov se soit relevé mais alors il faut quoi aussi Jonathan il faut que le joueur reste par terre et devienne un petit peu excusez-moi la comparaison footballeur se roule encore pour que les arbitres s'alarment et se disent quand on est sur la table du juge unique aussi que ça doit valoir 12 matchs de suspension avec la violence j'aimerais pas qu'on en arrive là avec la violence du coup en live à la vitesse réelle du jeu t'as même pas besoin de ça t'as même pas une vraie charge une vraie faute une vraie violence comme ça t'as pas besoin de Bikov est resté un peu par terre s'est relevé ensuite t'as même pas besoin de la réaction du joueur le geste était fautif tout le monde l'a vu sauf bon après on parle de Conorius on a parlé de ça on met de côté la polémique Conorius très bon meilleur gardien de la ligue des rumeurs qui commencent à circuler autour de lui restera à Fribourg restera pas à Fribourg c'est encore trop tôt lui seul pourra décider de son avenir en tout cas il sera courtisé on a appris du Bik que forcément Lausanne aussi était déjà sur le joueur ce qui paraît tout à fait logique système défensif Dubé arrête pas de le répéter dans les médias ça tient la route ça fonctionne ok je suis d'accord avec ça et l'offensive qu'est-ce qu'il en est si on enlève les matchs en moins de Fribourg-Otéron c'est la moins bonne attaque du championnat si on prend pas par match c'est 63 buts marqués simplement par Fribourg-Otéron et à mon avis c'est là qu'il faut appuyer le problème pour Fribourg-Otéron est-ce que tout le monde s'est fait un peu berner par la saison exceptionnelle de l'an passé je m'explique tous les joueurs ou presque ont connu la saison de leur carrière ok Sponger a déjà connu plus de points que la saison dernière mais à son âge c'était une saison exceptionnelle Motté Marchand Schmid Desharnais et il y avait dit Dominico qui lorsque l'attaque n'allait nulle part et nous sortait un petit tour de magie mettait de l'émotion dans cette attaque tout le monde a connu une saison au-dessus des attentes là on est de retour dans ce à quoi on s'attendait des joueurs il y a deux ans peut-être ils sont là où ils devraient être et c'est là qu'on se rend compte qu'il manque d'attaque dans cette équipe-là Motté ne peut pas tout faire seul Desharnais ne peut pas tout faire seul Sprunger ne peut pas tout faire seul et là Quokanen c'est pas très concluant Rask c'est pas concluant Delarose c'est pas concluant Sorenson c'est compliqué c'est compliqué heureusement qu'il y a Gunderson et Vainio dans son rôle on parle du système défensif Vainio est un des éléments défensifs les deux défenseurs étrangers à mon avis sont plus sort de critiques mais clairement il manque d'attaque dans cette équipe-là et je pense qu'en fait c'est juste qu'en ce moment on voit ce à quoi on s'attendait l'an passé de cette attaque mais c'est une question de confiance on voit que certains joueurs ont besoin de ça en attendant Marchand l'année passée il tirait il marquait parce qu'il pouvait tirer les yeux fermés il y a beaucoup de choses qui lui réussissaient on rentre dans le rang Mottet c'est la même chose et Dieu sait qu'il s'entraîne à l'entraînement de tirer de tirer mais je trouve que ça manque de créativité et de risque offensif j'ai l'impression qu'on est dans un système et puis on n'arrive pas à prendre les émotions d'un match et puis de tout d'un coup tourner le match oui ça a fonctionné contre Langneau on est revenu de nulle part de 3-0 à 3-3 mais parce qu'il y a du talent dans cette équipe et que Langneau a aussi un petit peu trop défendu et laissé Fribourg croire à ce retour Fribourg a besoin de ses émotions son public est toujours là mais je trouve qu'il n'y a pas de culot offensif en fait on est trop à mon avis obstiné sur le jeu défensif qu'on en oublie de produire à l'offensive et après oui le powerplay fonctionne un peu moins bien l'efficacité devant le but fonctionne un petit peu moins bien on se pose un petit peu plus de questions et on sait qu'une question c'est une demi-seconde de retard et cette demi-seconde de retard t'amène derrière des conséquences sur toute l'action que tu amènes devant le filet adverse mais Fribourg-Otéron maintenant a des garanties des réponses sur son gardien qui remplace Abera et ça c'était peut-être le plus gros défi a des garanties sur son jeu défensif peut-être qu'il faudrait remettre l'accent sur un petit peu marquer des buts et gagner peut-être allez 3-4 matchs de suite avec 3 buts d'écart je ne sais pas si c'est Christian Dubé qui retient un peu le groupe offensivement ou si ce sont les attaquants qui se posent trop de questions qui ne jouent pas avec la confiance justement parce que c'est facile d'y aller avec des beaux jeux de tenter des choses quand tu es en confiance quand tu n'es pas en confiance tu vas diriger le poc au fond tu vas penser plus théorique ok je mets le poc au fond échec avant on reprend on dirige la rondelle vers la cage tout ça on ne tente pas de gros jeux qui peuvent fonctionner qui fonctionnaient l'en passé là on se contente peut-être du plus simple parce qu'on est en léthargie parce qu'on n'a pas encore marqué Marchand a signé son contrat mais c'est encore un contrat d'un an si en date d'aujourd'hui il a 10 buts parce qu'il a fini avec 20 buts la saison dernière donc à mi-saison s'il avait 10 buts en ce moment probablement qu'il aurait signé 4 à 5 ans mais là il doit se prouver l'an prochain parce que probablement qu'ils étaient sur des écarts il y avait un écart salarial c'est sûr et certain donc je pense que tout le monde se pose un peu des questions en attaque veut aller chercher le but qui va les faire débloquer mais en même temps mais tu vois la victoire large qu'ils avaient fait contre Langneau 8-9 à 1 ça n'a pas du tout été confirmé derrière parce que c'était plus une soirée où l'adversaire est parti totalement en vrille il faudrait plusieurs matchs où l'offensive fonctionne pour que ça se remette en place les qualités sont là on voit en Marcus Sorenson un énorme potentiel d'être ce playmaker sur lequel Fribourg-Gothéron peut se reposer mais à l'offensive pour l'instant il n'y a pas de vrai leader qui dans le vestiaire amène ces talents offensifs il y a David Desharnais qui a sa dernière saison de hockey qui fait ses points qui gagne ses engagements mais ce n'est pas qu'il y en ait un qui archi-domine je crois que le meilleur pointeur de Fribourg-Gothéron est toujours Quokanen avec 15-16 points il doit être 60-70ème dans le classement et de la hiérarchie des buteurs de ce championnat je l'ai dit c'est moi qui étais à Langneau je ne m'explique pas non plus ce match étrange qu'il livre et ce sentiment des fois de nous dans notre commentaire en direct toujours avoir une part de retenue parce qu'on ne connait pas des éléments arrive l'interview d'après-match Julius Ponger me le dit on a été nullissime pendant 45 minutes c'est inacceptable d'avoir une telle attitude sur la glace ça me réconfortait dans ce que j'ai essayé d'amener en direct dans mon commentaire et tout lui utilise des mots bien plus durs et oui Fribourg tourne le match à 3-3 mais il me dit on ne mérite pas de pouvoir prétendre à faire des points à Langneau Julius Ponger à l'interview il est toujours très bon très juste et Langneau a fini par l'emporter avec des situations spéciales et des pénalités ça c'est un autre point beaucoup de pénalités inutiles encore concédées par Fribourg non il n'a pas voté en touche Julien Ponger c'est le capitaine et il a fait face à tes questions de la bonne des façons Ludovic qui nous dit que la victoire en large était contre Clotten Quokanon tu parlais de Quokanon on connait le talent qu'il peut avoir là c'est beaucoup son attitude qui semble être critiquée c'est le genre de problème que l'an passé pour être allé quelques fois commenter des matchs à Fribourg ou des tournages à Fribourg et tout j'avais vraiment l'impression que dans le vestiaire c'était tout rose tout beau tout le monde s'entendait bien évidemment c'est pas toujours comme ça mais c'est ce que ça donnait le sentiment que donnait cette équipe-là c'était on a une belle cohésion tout le monde rame dans la même direction quand tu vois des Rask des Sorensen qui n'ont pas une attitude un body language comme les autres peut-être que dans le vestiaire en ce moment ça se passe pas aussi bien que ça se pensait et tu enlèves Mottet de la première unité de Powerplay tu le descends la deuxième c'est tout des petites décisions qui s'expliquent aussi par le fait d'être passé de 4 à 6 étrangers mais qui amènent des frustrations c'est normal je veux dire Mottet et le Powerplay de Fribourg-Oterron l'année passée c'était génial ils étaient 3 il y a Edi Domenico il y avait Gunderson et il y avait Mottet il y avait celui qui faisait le screen devant le filet et le 5ème qui amenait peut-être la première des 5 passes du Powerplay qui faisait Keane à chaque fois on met ce Ranssen à la place de Mottet on réajuste quelque chose avec l'effectif de cette année ça n'a pas encore pris je n'ai pas dit que ce n'est pas la bonne décision je ne suis pas coach je laisse ça Christian Dubé mais le fait qu'il ait aussi énormément de brassage dans ses lignes oui c'est un coaching très actif de la part de Dubé et il réagit de façon on va dire épidermique il nous l'a déjà dit à l'interview je suis sanguin et peut-être que la sortie de Conorius après les 2 premiers buts à Langneau et une réaction comme ça mais de la stabilité c'est quand même gage sur le long terme de certaines sécurités et de certains duos je ne dis pas même pas de triplettes mais de duos qui fonctionnent et on voit qu'il l'apporte dans deux lignes maintenant qu'il a moins touchées celle-là avec Egbert Schick Wokanen et celle avec Sprunger et Rask et le troisième étant Sorensen ces deux lignes qui sont plus stables peut-être que sur ce qui va se passer à la suite ça va amener on est négatif aussi parce que Fribourg compte sur deux défaites mais avant ils étaient sur quatre succès depuis la reprise du championnat tout n'est pas à jeter mais on a l'impression que tout ce beau public aussi à Fribourg s'est enthousiasmé de cette équipe parce qu'il y avait des belles émotions qui se créaient il y a eu ce retournement de situation improbable lors du dixième succès je pense que vous vous en souvenez c'était contre Berne que Fribourg était allé chercher il perdait et cette équipe avait fait corps pour aller chercher la victoire avec une communion parfaite avec le public le public en demande plus alors après il ne faut pas que du spectacle pour être champion mais tu vois les quatre victoires consécutives je n'ai pas l'impression que ça redonne la confiance que ça aurait dû donner à une équipe comme Fribourg je vais aller dans le chat vite fait il y a Ludovic qui dit que Wokanen, Sorenson, Ras ne donnent pas du tout l'impression d'être des joueurs de niveau NHL c'est deux ligues tellement différentes où en NHL on parle de vitesse d'exécution c'est le gros point c'est la vitesse d'exécution et si tu as plus de temps avec la rondelle patinoire plus grande possession de rondelle ça change complètement le style et je ne sais pas si ces gars-là vont vraiment bien avec le style de la National League en tout cas c'est approuvé Quentin dit je pense qu'il faut arrêter de parler de Dido sous les couleurs à Fribourgeois c'était le meilleur attaquant de Fribourg l'an dernier mais il n'est plus là il faut que les Fribourgeois arrêtent de trouver des excuses comme excuse plutôt la non-présence de Dino Minico il est parti ça laisse un trou oui mais c'était à Dubé de combler ce trou et malgré les noms recrutés ça ne fonctionne pas donc la faute à Dubé ou aux joueurs je pense qu'il a failli oui un peu parce qu'il est coach et directeur sportif mais quand on gâche Sorenson sur le papier c'est quand même pas la pire des idées pour compenser le départ de Dido Minico que tu as finalement décidé de ne pas garder le seul point d'interrogation c'est quand tu amènes des nouveaux joueurs oui ils ont une feuille de route et moi j'ai parlé un peu plus tôt de Riley Sheehan oui il a une feuille de route mais qu'est-ce qu'il va donner dans le championnat c'est un point d'interrogation alors que Dido Minico tu sais ce que tu vas avoir et moi je pense que l'erreur est à peut-être Dubé d'avoir surestimé certains éléments en l'absence de Dido Minico moi c'est peut-être comme ça que je le tournerais mais c'est toujours plus malin après parce que je pense que dans les négociations et Dieu sait qu'on aurait voulu être un petit insecte qui puisse voir comment ça s'est passé il y a différents points de vue qui expliquent cette séparation mais bien sûr qu'on ne remplace pas Dido Minico comme on ne remplace pas un Reto Berra dans les buts un Gonorius là c'est incroyable ce qu'il fait mais on n'a pas de garantie si il peut le tenir ça ce serait intéressant le dossier Connor Hughes est-ce que ce serait la même chose que Ludovic Weber est-ce qu'on perd encore une fois un gardien de but qui là prouve qu'il est certainement capable d'être numéro 1 dans cette ligue là évidemment il a encore des choses à prouver il a un bon système défensif s'il signe à Langneau l'an prochain pas certain qu'il va avoir les mêmes statistiques qu'à Fribourg cette année ça dépend ce que tu vas lui promettre et je pense même pas que c'est la durée du contrat c'est plus le nombre de matchs par rapport à Reto Berra qui va revenir d'une grave blessure on saura pas non plus le niveau est-ce qu'il retrouvera son niveau ? à un certain âge est-ce qu'il est totalement rétabli ? est-ce que tu dois compter sur un Gonorius pour rester le 1-1 actuel et prendre le rôle de 1-B et pas le rôle de numéro 2 derrière ? ça dépend ce que tu lui discutes parce que s'il n'a pas satisfaction de ce que lui apporte le directeur sportif c'est clair qu'il va aller sonder le marché parce que moi je vois mal Christian Dubé ne pas essayer de retenir c'est sûr et certain qu'il essaie de retenir Conor Hughes et moi honnêtement en ayant perdu il y a deux ans en arrière Ludovic Weber si tu perds en plus Conor Hughes là Reto Berra il te reste quoi 2-3 ans à tirer de ce gardien là s'il est en pleine forme là ça commence à être compliqué parce que tu n'as pas de relève devant la cage du côté de Fribourg pas de relève intéressante le deuxième gardien en ce moment c'est tout des jeunes gardiens pas prêts à cogner à la porte de la National League du rôle de numéro 1 du rôle de numéro 1 de prendre la place de chausser les patins d'un Reto Berra donc je pense que pour Christian Dubé c'est l'un de ses dossiers les plus importants s'il ne réussit pas à aller chercher Conor Hughes est-ce que cet été un petit coup de fil à Zurich pour tenter de rapatrier Ludovic Weber et ce serait une bonne idée après est-ce qu'il n'a pas déjà prêt à aider Fribourg voilà après on n'est pas non plus dans les petits papiers de Christian Dubé qui nous a peut-être réservé une surprise aussi et ce qui pourrait expliquer le départ de Conor Hughes mais bon ça c'est de la musique d'avenir mais le match tu parlais de victoire par trois buts un match comme mercredi contre Bienne si offensivement ça fonctionne pour Fribourg ce serait une très bonne nouvelle parce que Bienne est une équipe qui offensivement et défensivement performe c'est la quatrième meilleure brigade défensive de la Ligue Bienne quand même depuis le début de la saison donc si on réussit à percer cet éri à être convaincant dans ce match ça pourrait être très une bonne nouvelle je ne sais pas comment le début de match le début peut-être de quelque chose le début de quelque chose mais le début de match à Langneau dans mon introduction d'avant match je dis Langneau gagne ses matchs à domicile et est redoutable quand il pousse toujours pour marquer le premier but si moi je l'ai vu le coaching staff de Fribourg-Otéron devait le savoir Julien Sponguère me l'a confirmé on savait qu'ici à Lille-Fils dans les premières minutes ça allait être compliqué c'est inacceptable qu'on se prenne 3 à 0 après 9 minutes de jeu attention à Bienne c'est une équipe aussi qui peut sortir très fort et c'est clair que la balance du match est ensuite totalement différente à 3 à 0 vous prenez un coup derrière la nuque soit contre Langneau Hombri à joie et tout vous n'acceptez pas ça et puis votre match est différent et on a vu que Fribourg a mis beaucoup de temps à revenir à son jeu à ses principes à son allant offensif c'est clair que c'est difficile d'alterner la motivation des joueurs quand tu joues Fribourg quand tu joues Zurich et quand tu vas à Langneau le match à Bienne doit être entouré pour être celui comme tu le dis peut-être du début de la nouvelle ère de Fribourg-Gothéron pour cette fin de saison à voir rendez-vous mercredi j'y serai à cette Tissot Arena pour ce match entre Bienne et Fribourg on va descendre maintenant en bas du classement les deux derniers clubs qui sont romains et on va commencer avec la treizième position celle du Lausanne Hockey Club le LHC qui me laisse sur ma fin David je vais être franc avec toi c'est la thématique du jour j'étais perplexe de tout le mouvement de personnel qu'il y a eu j'ai rarement vu quelqu'un qui ouvertement dit mon message ne passait pas dans le vestiaire et tout et qui mérite une promotion j'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre tout ça mais ça a été la décision du côté de Lausanne c'est de la façon qu'ils l'ont expliqué qu'on avait besoin d'un nouveau message dans le vestiaire on amène Jeff Ward je ne suis pas convaincu de cette équipe évidemment il y a des choix personnels de Ward par exemple Gélovak qui ne semble pas du tout être aimé par le coach qui connaissait une bonne première moitié de saison à Lausanne était l'un des éléments positifs du côté de Lausanne il est souvent soit en tribune septième défenseur a beaucoup moins de temps de jeu donc clairement il n'est pas parmi les préférés de Jeff Ward mais les résultats ne sont pas là non plus du côté de Lausanne et ça commence à être c'était déjà inquiétant mais là tu changes d'entraîneur et il n'y a même pas l'électrochoc que tu attends c'est encore plus inquiétant c'est bien le problème que tu pointes du doigt tu peux faire des choix forts de carter tel ou tel joueur parce que tu arrives tu fais un état des lieux de la situation tu ne connais pas vraiment notre championnat donc tu pars d'une carte blanche et tu essayes de construire quelque chose de positif le principal défaut qu'on doit amener au Lausanne Hockey Club et à son nouveau coaching staff c'est que les résultats ne suivent pas il y a du mieux dans le jeu pour regarder je crois deux des trois derniers matchs du Lausanne Hockey Club il y a vraiment un allant offensif un peu retrouvé une assise défensive qui reste encore un peu fébrile à certains moments du match mais qui dans l'ensemble retrouve des bons réflexes avec Gernat qui retrouve un meilleur niveau Frik qui refait des points Glauser qui est sur le point de revenir non ta défense est plus solide mais tout reste fragile parce que tu n'arrives pas à enchaîner avec une victoire une défaite comme ils le font depuis l'arrivée de Jeff Ward tu ne vas pas en playoff tu ne vas pas en top 6 direct il faut un réveil vraiment là et Lausanne le sait bien l'année passée ils se sont réveillés à mi-janvier et ils sont venus mourir au poteau donc cette année essayez de vous réveiller avant la mi-janvier commencez peut-être à mi-décembre à début décembre pour avoir une série de victoires je crois que c'est vraiment là que Lausanne doit essayer de construire quelque chose parce que tu fais un bon match tu fais un moyen match en faisant de belles choses mais tu perds au classement tu stagnes et on ne peut pas dire le contraire les joueurs savent où ils sont dans quelle situation et tu sais que ça commence à venir compliqué même si ce classement est très serré tu pourrais très bien te retrouver septième assez rapidement si tu signes trois victoires mais Lausanne pour l'instant on n'est pas capable on ne nous a pas montré les démarches pour pouvoir vraiment devenir cette équipe de nouveau dominante qui nous a fait si plaisir en fin de saison dernière tu as parlé quand on discutait de Fribourg tu as parlé de l'interview de Julien Cheponger parfois en interview on a des petits sentiments et jeudi dernier dans le match entre Lausanne et Bienne c'était Daniel Odette qui était interview par notre collègue Jérôme Bouchard et bon Odette n'est pas celui à l'interview qui parle le plus ce n'est pas celui qui va expliquer le plus de choses mais Jérôme lui demande bon là ça fait quelques matchs que vous êtes avec Jeff Ward qu'est-ce que vous avez changé qu'est-ce que vous avez modifié en tant qu'équipe et je l'ai senti je sentais qu'il marchait sur des oeufs qui ne savait pas quoi répondre ne savait pas quoi répondre et finalement il a répondu on a resserré un peu la défensive on a des rôles un peu plus définis on ne savait plus trop quel rôle on avait mais c'est en quelque peu normal parce que le gars qui avait perdu son vestiaire est maintenant rendu le patron de tout le monde ce qui veut donc dire que c'est la même ligne en ce moment à Lausanne donc on évite j'ai l'impression qu'il y a peut-être des non-dits si on repart à zéro et qu'on recommence les joueurs vont peut-être plus embarquer dans le truc là celui qui a été engagé celui qui a été placé par Jeff Ward il a plu à John Fust tu comprends il y a quelque chose moi que je ne comprends pas et je pense que c'est pourquoi habituellement quand tu vois un changement d'entraîneur bon à Lugano ça a pris du temps mais le changement d'entraîneur donne quelque chose Lugano affiche quand même de bien meilleures couleurs depuis quelques semaines à Lausanne ça ne me convainc vraiment pas en ce moment et c'est pas que Jeff Ward n'est pas un bon entraîneur c'est pas que John Fust n'est pas compétent mais je pense que le message ne marchait pas on a juste gardé le même message et c'est ça qui me dérange t'arrives en championnat comme ça tu dois reprendre une équipe qui ne va pas bien tu ne peux pas avoir des ajouts d'étrangers ils ont déjà brûlé la plupart des cartes les dirigeants du Lausanne Hockey Club c'est difficile d'apprégner vraiment ton style de jeu aussi pour le nouvel entraîneur parce que les joueurs ont des habitudes des réflexes que tu ne peux pas déconstruire au total et c'est peut-être pour ça qu'on n'y voit pas vraiment une ligne claire de la nouvelle conduite sous Jeff Ward mais tout ça prend du temps et il faut quand même relancer certains joueurs qui sont à la dérive il y en a quand même quelques-uns à Lausanne qui doivent apporter plus Kovac marque ses buts je trouve beaucoup mieux depuis quelques matchs Odette c'est compliqué c'est pas le joueur que l'on a engagé c'est pas celui sur le CV il a besoin de confiance il a besoin de points il a besoin de beaucoup de choses ok je trouve je vais revenir là-dessus et c'est rien contre Daniel Odette mais quand tu regardes son CV il a une bonne saison à KHL il a de l'expérience en AHL en KHL en Europe mais sinon la feuille de route de Daniel Odette c'est pas celle d'un Charles Hudon quand il est arrivé c'est pas celle d'un Denis Malguin c'est pas celui du sauveur à Lausanne je pense que quand on a signé Daniel Odette on s'est fié à sa dernière saison qu'il avait eu en KHL mais Daniel Odette il faut relativiser un peu les choses c'est un bon talent c'est un bon petit joueur de hockey et je dis petit parce qu'il est de petite taille ben pas de petite taille il est pas très très imposant pas très grand mais c'est un joueur de centre créatif avec un bon coup de patin mais moi je le vois pas comme premier centre d'une équipe aspirante au titre en National League et c'est là où Kovac me surprend beaucoup je le découvre avec plaisir mais moi Odette je m'attendais pas nécessairement à beaucoup plus de sa part et c'est peut-être là où il y a eu une mauvaise lecture du joueur de ce qu'il pouvait apporter au Lausanne Hockey Club même comme certaines autres équipes se sont donné les moyens rien que prendre l'exemple d'Ambri par exemple ils ont fait assez juste en faisant venir Spacek et Schlappik dans leur équipe qui sont des joueurs dominants et tout est-ce qu'on a voulu choisir des joueurs de rôle bien précis à Lausanne et que maintenant on doit le regretter que d'avoir engagé des top snipers des joueurs dominants là encore je ne sais pas mais force est de constater qu'à mi-championnat ben tes joueurs étrangers qui doivent être les véritables locomotives de ton équipe ne pèsent pas tous égales dans la balance on parle de 5 équipes aujourd'hui les 5 clubs romans il y a 2 clubs qui ne sont pas allés avec des joueurs étrangers de rôle mais avec du talent et 3 clubs qui ont engagé des joueurs de rôle je mets peut-être un petit astérix sur Ajoie Frédéric Gauthier je le considère comme un joueur de rôle comme étranger pas nécessairement un joueur de talent pas qu'il n'a pas de talent mais on s'entend on comprend un peu ce que je veux dire là-dessus Fribourg est allé avec qui un joueur de rôle en Delarose Lausanne a également signé des joueurs de rôle et on parle des 3 équipes où les étrangers nous déçoivent le plus rien n'a enlevé à Kovac et Gernat mais pour le reste des étrangers et à Secatch évidemment mais Secatch on le connaissait déjà mais les nouveaux étrangers quand tu es en été tu te dis que tu as fait les bons choix forcément parce que sinon tu ne les signes pas mais il faut aussi de constater qu'après quelques matchs on a aussi agi en apportant des renforts un petit peu dans un mouvement de stress de panique sans parler de Richard Panic qui lui aussi Mais oui la signature de Panic et Rask c'était deux gestes Raffel Non Raffel c'était en oui c'était en début de saison Panic c'était un petit peu plus tard Rask c'est Fribourg Oui mais je parle de Fribourg parce que la signature a été annoncée à une journée de différence les deux équipes j'ai l'impression qu'elles ont un peu agi par crainte par peur on signe rapidement quelqu'un de nouveau mais les trois équipes qui ont signé des joueurs de rôle ça ne marche pas chez les étrangers je ne sais pas ce serait intéressant de voir à la fin de la saison on pourra peut-être faire un bilan plus éclairé et c'est certain que les directeurs sportifs ensuite vont se dire on y va avec le talent les joueurs de rôle on les donnera peut-être à des joueurs qui sont déjà dans le club des rôles spécifiques des joueurs suisses qui remplissent bien les rôles parce que je veux dire il reste des gars de deuxième troisième trio quatrième trio même avec un rôle parfois sur le piqué parfois sur le pipi tout ça des gars qui remplissent des missions défensives il y en avait déjà en Suisse on n'avait pas besoin nécessairement des étrangers pour ça je pense que Dubé je dis Dubé comme ça mais des directeurs sportifs ont peut-être été un peu déjoués par Marcus Kruger qui a eu une grande importance dans le parcours de Zurich l'an passé en play-off qui est un joueur de rôle mais clairement en saison régulière les joueurs de rôle ne servent pas à grand-chose je trouve qu'à Lausanne les étrangers sont décevants mais les joueurs suisses offensifs aussi n'apportent pas satisfaction là j'en garde l'effectif mais bien sûr on appuie très fort et on pointe toujours du doigt Michael Ugli mais par rapport à ce qu'il faisait à Bienn et comment il est utilisé à Lausanne ça ne fonctionne pas c'est l'exemple le plus criant mais Ken Inns aussi qui est un joueur qui avait un passé très récent en NHL il est retourné en NHL qui est un joueur capable de te faire 30 points mais qui marche clairement à non-motivation c'est assez criant suivez-le du regard pendant un match Ken Inns Almondo aussi courant alternatif même finalement Jason Fuchs qui par rapport à ce qu'il a réussi à faire par le passé est en dessous Damien Ria marque des buts mais il ne pèse pas sur l'histoire d'un match c'est un tout qui ne fonctionne pas et moi je reviens à ma question de début le réveil doit être maintenant c'est le dernier moment pour espérer aller en top 6 tu peux viser les pré-play-off mais tu t'exposes à des risques d'une saison une nouvelle fois décevante parce que l'année passée ils n'ont pas été contents de se faire sortir en quart par Fribourg parce qu'ils ambitionnaient avec un gros effectif beaucoup d'argent mis dans le marché des transferts d'être quand même plus haut et je crois qu'on ne se cachait pas à Lausanne quand on avait l'arrivée des nouveaux dirigeants d'aller chercher un titre enfin Romand une fois et on en est bien loin depuis deux ans et tu dis que le club a été déçu de perdre en quart de finale ce ne sera pas les quarts de finale si ça continue comme ça donc oui le réveil doit être tout de suite tu parlais de motivation Lucas qui dit au match jeudi contre Vienne j'ai senti une non-motivation chez les joueurs peut-être qu'on ne mouille pas le maillot la même chose en étant considéré comme un élément d'un produit plutôt qu'un joueur d'un club de tradition comme devrait être le LHC le produit LHC ça ne passe plus chez les joueurs un vaste débat que je peux comprendre je pense parce qu'on a plus de joueurs du cru très peu de joueurs du cru qui s'identifient à ce maillot qui ont grandi avec le lion sur la poitrine et qui veulent le représenter Genadzi a été rien que l'année passée à mon avis très affecté par toute la façon dont on l'a traité avant de lui donner une prolongation de contrat Genadzi c'est quand même compliqué cette année il y a beaucoup de frustration chez ces anciens qui devraient avoir le maillot de capitaine ça on peut aussi en débattre un moment ça ne doit pas être Lucas Frick pour moi c'est pas un leader ni dans le vestiaire ni sur la glace et tout c'est vrai qu'on a construit l'équipe en allant chercher beaucoup d'expats finalement que ce soit des expats suisses ou des expats étrangers il n'y a plus d'identité véritable mais ça à mon avis on peut faire une émission spéciale que sur ça tu parles de Frick avec le C de capitaine il était beaucoup plus dominant la saison passée bon avec une demi-saison je pense comme capitaine mais est-ce que Genadzi n'aurait pas mérité ce C étant là depuis plus longtemps on a gardé Justin Kruger dans l'organigramme du LHC mais Kruger c'est quoi ces trois saisons les trois dernières saisons avec le LHC est-ce qu'on n'aurait pas pu ramener peut-être un ancien du club qui parle un peu plus aux gens qui est une image on fête le centenaire d'ailleurs il y aura le match samedi 10 il y aura le match ils invitent la 40 anciens joueurs une quarantaine d'anciens joueurs à jouer un match à je crois 17h30 avant la période d'échauffement pour le match avancez votre déplacement oui parce qu'il va y avoir beaucoup d'anciennes joueurs du club beaucoup de joueurs vont être là mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont assez présents pour créer justement cette histoire LHC c'est une belle histoire quand ça va bien tu t'en fiches pour ne pas utiliser un autre mot du lieu d'origine finalement de tes joueurs mais quand ça va mal le public aussi à la Vaudoise Arena est décevant et Dieu sait qu'on a adoré toutes ces dernières années ce public chaud bouillon de malais de malais 2.0 qu'on n'a pas su retranscrire à la Vaudoise Arena qui est d'ailleurs une patinoire sur laquelle le Lausanne Hockey Club se complique la vie parce qu'il y a ce tout aussi qu'est-ce que ça représente de jouer pour le LHC qu'est-ce que ça représente de jouer à Lausanne qu'est-ce que ça tout ça je pense qu'aucun joueur est capable de le dire aucun joueur ne le vit et ça transparaît aussi sur la patinoire parce que c'est vrai il n'y a pas d'émotion dans cette équipe et ça c'est un problème qui dure depuis bien longtemps moi depuis que je suis en Suisse je ne trouve pas que Lausanne joue avec de l'émotion même s'ils réussissent parfois à se qualifier en play-off des bonnes saisons et tout je ne trouve pas que l'émotion est là tous les joueurs qui sont venus et consignés à Lausanne sont venus pour le projet je te rappelle très important ce fameux projet peut-être 13e au classement on rigole mais là je peux vous dire que ça grince des dents dans les travées de la patinoire vaudoise pour essayer de ramener ce club là où il doit être rien qu'à la valeur de son effectif voilà après le reste reste de l'histoire et à Lausanne de nous faire démentir ce côté et cet aspect plutôt négatif dans nos propos et de reconstruire quelque chose de vivant je crois que c'est le mot que l'on doit utiliser pour clore cette partie sur le Zonocke Club voilà donc le LHC qui est 13e les prochains matchs David j'ai parlé de celui de samedi à Rappersville vendredi et Lausanne-Zurich Rappersville c'est une équipe qui va beaucoup moins bien sur ces sur ces 5-6 derniers matchs depuis qu'ils ont perdu Romain Cervanca l'équipe n'a gagné que 2 en 6 donc c'est pas un match facile parce qu'à Rappersville Lausanne a souvent connu des moments assez sombres mais c'est peut-être là aussi sur la route que tu dois commencer à construire quelque chose et contre Zurich le lendemain il n'y a rien de mieux que de battre une équipe très compétitive pour rebooster un petit peu tout ce beau monde avant d'aller une semaine en pause IHF peut-être une semaine qui arrivera au meilleur des moments mais qui fait du bien aussi à Jeff Ward pour avoir une semaine complète avec la plupart de ses joueurs pour continuer de travailler le process le plan de jeu du nouveau coach oui parce qu'il est arrivé en novembre pendant la pause pendant la pause mais reste que t'arrives en Suisse lui avait beaucoup de choses personnelles à faire tu t'analyses un peu ton équipe mais là de mettre en place il a vraiment 3 semaines complètes de matchs de voir évoluer les gars et certainement qu'il va y avoir des changements je le souhaite du moins après cette pause de décembre il nous reste un club David et c'est la lanterne rouge du championnat le Haché à joie le Haché à joie qui a enregistré ses défaites 10 et 11 de suite ce week-end le Haché à joie ne va pas mieux le Haché à joie ne trouve pas le moyen de gagner ses matchs le Haché à joie n'est jamais à côté de ses patins mais le Haché à joie manque toujours de petit quelque chose dans les 10 dernières minutes d'un match soit pour préserver le petit avantage qu'ils avaient c'était le cas contre Clotten ils ne l'ont pas fait ça c'était mardi dernier et ce week-end ça a été encore compliqué défaite 4-2 mercredi c'était à Zurich dans un match où Zurich a fait le job dans une première partie où à joie ensuite a poussé mais ils ont dû réagir à un score qui était déficitaire ils sont revenus à 2-1 mais derrière ça n'a jamais été criant de pouvoir vraiment prétendre à mieux il y a quelques regrets au moment de sortir de la glace pour le Haché à mais Zurich était meilleur quasiment dans tous les secteurs de jeu et Zurich quand a décidé de réaccélérer a gagné le match contre Genève hier soir c'est un peu la même chose Genève sort très fort à joie doit faire le dos rond dans un premier temps de la rencontre et ensuite dans l'ensemble on ne peut pas reprocher grand chose au Haché à le problème le problème c'est qu'on enquête ce trot de but et surtout on n'en marque pas assez à l'offensive et que ces moments clés des joueurs clés qui doivent faire la différence on compte un petit peu trop souvent sur les mêmes du côté des hommes de Philippe Péchanne pour faire la différence et ça les adversaires l'ont compris si tu arrives à museler Devo Sezon et TJ Mrennan parce que c'est à peu près eux qui font la pluie et le beau temps en ce moment du côté jurassien je ne dis pas que tu as gagné le match mais tu as fait une bonne partie du job oui tu as fait une grande partie du job moi ça me dérange parce que le Haché à joie est au même point qu'ils étaient la saison dernière il y a quoi ? On a regardé ? Au même nombre de matchs l'année dernière ? Au même nombre de matchs c'était 18 points de classement cette année c'est 20 points de classement c'est seulement 2 points de plus cette année donc c'est clairement pas une évolution qu'on a eue du côté du Haché à joie ça ça me dérange parce que là tu n'as plus la défaite de ne pas avoir pu prendre les joueurs de l'équipe qui descendait que tu es né au promu dans la ligue là ça commence à être inquiétant du côté d'un joueur on ne peut plus mettre la faute sur Gary Sheehan qui lorsqu'il a été viré semblait avoir tous les défauts du monde mais clairement il n'avait pas tous les défauts du monde parce que cette équipe-là il l'a fait gagner à de nombreuses reprises que ce soit en Coupe de Suisse ou en Swiss League et on voit que même avec un Philippe Pechane qui devait révolutionner le monde du hockey et qui tente des choses en enlevant son gardien en prolongation en enlevant son gardien à 4 minutes de la fin alors que c'est 2-1 contre Genève est-ce qu'il aurait dû peut-être attendre un peu avant de permettre à Genève on peut discuter de beaucoup de ses choix mais il tente des choses on ne peut pas lui enlever d'essayer d'avoir une ligne assez stricte je crois que c'est ce qui ressort aussi quand on va du côté de Port-en-Truy c'est un entraîneur pas très bavard pas très copain-copain comme on a pu le connaître par le passé à Port-en-Truy ça change un petit peu il a une ligne il s'y tient on aime ou on n'aime pas mais au final c'est les résultats qui vont décider de la situation et je te pose cette question maintenant qui commence à prendre de l'ampleur dans tout le canton du Jura Jonathan jusqu'à quand faut-il attendre maintenant du côté de Julia Vauclair et des dirigeants du HCA pour prendre une décision je vise par là l'entraîneur particulièrement parce que tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir faire autre chose tu peux engager des nouveaux étrangers on voit que le marché des joueurs suisses ne bouge pas cette année il n'y a pas des échanges possibles ou des transactions qui sont faisables donc au niveau de l'effectif tu n'arriveras pas à amener à un step supérieur est-ce que tu dois changer l'entraîneur et quand toi tu le ferais est-ce que Julien Vauclair a le budget pour payer trois entraîneurs parce qu'évidemment comme je l'ai dit Angarichian il est toujours payé par le club si on vire Philippe Péchanne il sera payé pour deux ans parce que je pense que son contrat est de deux ans est-ce que tu as les moyens de payer trois entraîneurs parce que dans l'éventualité où tu en réengages un autre je ne pense pas par contre c'est onze défaites de suite je le vois juste ici sous mes yeux je pense que Péchanne a encore un jeu de six matchs on doit arrêter l'hémorragie avant d'aller chasser ce triste recours de la saison dernière si c'est six défaites consécutives encore et qu'on se rend au même niveau que Gary Sheehan je ne vois pas pourquoi on a viré Sheehan pour la même chose et que l'année d'après Péchanne ah non on est pardonné écoute c'est sa première saison avec le club ça ne marcherait pas comme ça pour moi il a un jeu de six défaites s'il perd ses six prochains matchs on doit penser à remplacer le coach est-ce que ce sera l'assistant qui viendra derrière le banc peut-être pour éviter d'avoir un contrat supplémentaire à payer mais on ne devra pas quelque chose peut-être c'est des solutions locaux mais ce n'est pas du tout l'idée de la construction de l'évolution de la chasse ce n'est pas lui ce qu'il voulait faire d'aller derrière le banc mais peut-être que ce sera ça après je pense que tu dois avoir là en ce moment moi ce qui me dérange un peu aussi bon l'état de santé de Guillaume Hattelin c'est un peu le point d'interrogation je sais que lors des matchs de mardi mercredi il s'était coincé le dos un peu à l'entraînement il n'était pas à 100% c'est pourquoi on l'a mis sur la liste des blessés je ne lui ai pas reparlé donc je ne sais pas s'il était en forme pour le match d'hier il espérait pouvoir jouer mais je ne pouvais pas savoir par contre il n'a pas été blessé tout du long de son absence quand il sera à 100% quand il sera prêt à jouer ce ne serait pas le moment de le ramener d'essayer d'amener un petit peu parce que là on se défaite de suite je comprends que c'est important de garder une constance dans les lignes d'essayer de créer de la chimie mais là en ce moment de la chimie à part avec Hazen et DeVos il n'y en a pas des victoires il n'y en a pas là il va falloir des changements est-ce que de mettre 5 attaquants étrangers et seulement TJ Brennan derrière c'est une solution il l'a fait mais je ne sais pas moi je pense que et j'ai pointé du doigt quelque chose et je me suis fait un petit peu prendre à partie par certains supporters jurassiens en pointant du doigt que finalement celui qu'on devrait peut-être amener dans un tournus c'est Frédéric Gauthier parce que Frédéric Gauthier c'est le joueur qui prend le plus de mise en jeu dans ce championnat il est très bon dans ce rôle là il est grand il est costaud mais en quantité statistique de points je ne dis pas que c'est le néant mais c'est vraiment pas grand chose donc quant à Guillaume Asselin bien sûr il faut qu'il soit en santé et à 100% c'est la décision du coach mais quant à une solution offensive entre un joueur qui va te gagner les engagements mais tu peux faire monter tout le monde d'un échelon même si la qualité forcément va baisser quand on enlève ton centre d'étrangers mais tu dois pouvoir amener un pointeur à côté et la même question elle est faite pour moi en défense on reste sur la même hiérarchie que ce soit deux défenseurs étrangers avec TJ Brennan et Jérôme Gauthier le Duc on laisse maintenant depuis un bon moment Birbom sur la touche alors que certains défenseurs suisses auraient peut-être besoin d'une saine concurrence aussi pour être un petit peu titillés tu vois je ne donne pas de nom ça c'est liberté aux supporters et aux coaching staff de décider mais il n'y a plus de concurrence et on savait que l'effectif n'était pas le plus élargi du championnat et on ne joue pas des quelques cartes à disposition pour amener un petit peu de rivalité à l'entraînement et de se dire je vais encore plus me battre pour gagner ma place et en ce moment c'est un tout les gardiens aussi sont un peu moins en dessous un peu en dessous c'est pas qu'ils sont mauvais que ce soit Wolf et Tchatcho font leur match c'est pas facile d'encaisser des buts comme ça et des défaites mais l'année passée Wolf il gagnait des matchs à lui tout seul ce qu'il n'arrive pas à faire cette année avec Tchatcho donc c'est un tout mais il y a des cartes sur la table avant de penser au licenciement possible du coach de se dire est-ce qu'on ne change pas quelque chose cette fois Bakoche pour moi il a pour satisfaction il a son rôle et tout mais tu vois là je te rejoins sur le fait qu'il méritait une prolongation de contrat là où Bakoche moi je me suis posé le plus de questions et on en a parlé en plus dans le studio samedi il y a une semaine et quelques jours à peine j'étais en studio et je posais la question à Stéphane et notre invité est-ce que Bakoche mérite une prolongation si oui est-ce qu'on va jusqu'à la fin de la saison moi je posais la question je n'ai pas pris la parole évidemment mais le haché à joie avait besoin d'un joueur de centre pourquoi un joueur de centre pour enlever Tibor Frossard du centre le mettre à l'aile l'exposer un peu moins lui permette de se concentrer que sur ses qualités offensives d'avoir un joueur de centre là évidemment je ne connais pas les salaires je ne sais pas le budget du haché à joie mais on vient de voir un Riley Sheehan signé ce genre de joueur là évidemment il est dur à tirer du côté d'à joie mais il coûte moins cher parce que la saison est déjà à moitié entre devoir payer un nouvel entraîneur si on doit en arriver là ou payer un nouvel étranger je paye le nouvel étranger parce que tu mets De Vos centre de ta première Gauthier deuxième ou le nouvel étranger et Gauthier troisième et Frossard à l'aile ou centre du quatrième bloc et tu as déjà une colonne vertébrale qui est mieux construite parce que la colonne vertébrale d'une équipe c'est la ligne de centre les deux premiers défenseurs et le gardien de but le gardien de but se tient Brennan le Duc Pelet qui joue du bon hockey tout ça en défense ça peut encore tenir la route même si ce n'est pas l'une des grandes brigades défensives du championnat mais la ligne de centre en ce moment elle est trop mince tu viens de le dire De Vos et après tu n'as plus de centre à surveiller parce que Frossard il a beaucoup de responsabilités il est exposé et là il fait face à des joueurs de centre qui ont énormément d'expérience des joueurs de centre étranger et le championnat est passé à un autre niveau alors que s'il jouait à l'aile déjà il serait moins exposé le Gauthier peut tenir la route comme joueur de rôle comme centre de rôle tu gagnes des engagements tu joues en piquet tu joues physique reste là et ensuite sur les ailes tu as un Asselin tu as un Hazen qui sont là pour remplir le filet on parle des étrangers mais ils font leur point quand même à Ajoa c'est je crois la deuxième brigade étrangère la plus importante dans l'organisation d'un club je crois qu'il y a Genève il doit y avoir Langdon et Ajoa dans les pourcentages des points effectués cette saison il y a les Suisses aussi il ne faudrait pas un petit peu les piquer puis les réveiller le meilleur Suisse j'ai regardé avant cette émission c'est Reto Schmutz l'aillier du premier bloc aux côtés de De Vos et Aison maintenant depuis de nombreux matchs qui a 27 matchs 9 points ensuite tu as Beson à 7 points tu as Frossard à 6 tu as Kevin Feu à 6 points il n'y a pas assez je veux dire on revient à la même discussion qu'il y a une ligne écart pour l'adversaire à museler et c'est plus compliqué derrière c'est le même problème de l'an passé les Suisses qu'on a au sein de l'équipe ce sont encore les Suisses de la Swiss League en ce moment on a encore et les paris que tu as faits n'ont pas porté leurs fruits jusque là Der Hungs Coler Boson Boson j'aime bien il fait sa saison mais il n'est pas stratosphérique au niveau comptable il est une belle surprise parce que c'était sa première année dans le championnat en National League belle surprise dans son cas mais encore là ce n'est pas lui qui va affoler les compteurs donc là évidemment on est dans exactement les mêmes discussions qu'on avait la saison dernière un an plus tard on est au même stade au même point il devrait y avoir quelque chose ça vient à la question de Thomas Fueg il y a quelques minutes qui nous dit où voyez-vous le HCA l'année prochaine pouvez-vous nous faire un petit pronostic on va essayer de se projeter on va essayer de jouer on n'aime pas trop ça mais on le fait avec plaisir et avec une analyse assez pertinente moi la saison prochaine je vois le HCA pour répondre directement à sa question en National League en ayant une fin de saison très compliquée parce que pour ce que l'on voit jusqu'à maintenant même Langueleau même des Clotun qu'on voyait être à la hauteur de Hajoie sont mieux Langueleau commence à construire des succès importants à domicile ce que le HCA Joua rêve de faire aussi forcément donc le final de play-out pour l'instant à ce jour est compliqué il y aura un barrage le barrage pour moi avantage au HCA qui partira avec un effectif qui a le rythme de National League qui a quand même plus d'expérience qui a 6 étrangers voire 7 qui a connu du succès en Swiss League et une équipe de Swiss League qui devra passer de 2 à 4 étrangers en certainement donnant du temps de jeu à 2 étrangers supplémentaires qui n'auront jamais joué parce que tu ne vas pas perturber tout ce que fait peut-être Alton Chaudefond Viège qui sont les candidats principaux puisqu'on a appris que Chaudefond avait reçu son aval pour jouer cette finale de promotion ça serait une sacrée histoire de le faire contre Chaudefond mais on n'en est pas là simplement peut-être se dire que du côté des dirigeants on entend beaucoup parler quand on est à Port-Antrui aussi qu'on construit l'année prochaine pour augmenter le budget pour donner plus de moyens à ce club de grandir de passer de 12 à 15 millions c'est une très belle chose mais il faut toujours ce petit plan B de se dire et si ça se passait mal et pour l'instant j'ai plus la pression qu'on reste positif même à 11 défaites sans vraiment s'inquiéter de ce qui pourrait se passer et en même temps se voiler les yeux c'est pas nécessairement la meilleure des solutions pour l'avenir du club je vais aussi je suis d'accord avec toi mon pronostic serait aussi que le HCHO va rester en National League une saison supplémentaire mais s'il n'y a pas un changement drastique du côté du HCHO une amélioration drastique ce sera la dernière saison l'an prochain pour le HCHO en National League et après ça va tomber de haut et j'espère je pense qu'ils vont rester en National League parce que je pense qu'ils gagneraient une série de promotion relégation contre le champion de la Swiss League mais je les souhaite surtout pour les spectateurs les partisans qui sont encore là qui sont encore il y avait 3300 l'autre jour je crois qu'on commence pour une équipe qui mon collègue Pascal me disait tout à l'heure c'est 65 défaites en 74 matchs quelque chose en 79 matchs 65 défaites 14 victoires en 2 ans National League jusqu'ici en 1 an et demi et pourtant encore 3500 personnes mais la même fiche à Lausanne pas certain qu'il y a 3 personnes dans les gradins c'est pas faux mais tu vois si tu prends les exemples des autres clubs aussi de National League je crois qu'on va conclure sur ça pour dire que quand bien était monté en 2008 il lui avait fallu du temps pour devenir l'équipe qu'il est aujourd'hui mais après 2 ans on avait quand même vu la construction de l'équipe vers le haut tu prends l'exemple de Longno aussi qui était tombé et remonté est devenu une équipe mieux construite toujours dans le fond du classement mais quand même avec plus de profondeur de qualité dans ces joueurs suisses dans des choix de joueurs étrangers très important et Rappersville qui est encore un exemple peut-être un peu plus paranormal par rapport à ce qu'ils ont fait la stratégie très directe et très jeune de faire confiance à certains joueurs qui a fonctionné plus à certains qui s'étaient perdus en cours de carrière et qui sont venus à Rappersville vivre une deuxième vie à joie à joie à joie devra essayer ça et forcément que Julia Vauclair a beaucoup de travail à préparer l'équipe pour la saison prochaine mais à essayer de la renforcer déjà maintenant c'est là peut-être qu'il faudrait une petite pile électrique qui arrive dans le club mais oui les finances sont serrées et tout mais est-ce que ça vaut pas la peine de débourser quelques sous en plus que de s'éviter peut-être le risque d'aller être relé oui c'est bien beau augmenter le budget la saison prochaine mais est-ce que la saison prochaine on va pouvoir l'augmenter en National League ça c'est la question et là en plus on joue au jeu de la comparaison parce qu'à joie on n'est plus le néopromu c'est Clotten le néopromu et Clotten va plutôt bien donc ça prouve qu'à joie était à côté de la plaque à sa première saison même si on les comparait avec Rappersville qui étaient les derniers néopromus et cette année ils sont encore plus à côté de la plaque même si on a changé de directeur sportif même si on a changé l'entraîneur ça n'a pas changé grand chose sur la patinoire après la mi-saison les supporters dans le chat nous disent on ne tombera pas je ne vous le souhaite vraiment pas nous on essaye juste de se projeter vu que vous nous le demandez mais gardez cette ligne de conduite d'être derrière votre club quand ça va mal et tous les autres supporters des autres clubs aussi continuez de les encourager continuez d'être le public que vous êtes jusque là ils ont besoin de vous ils auront besoin de vous encore et puis on espère que la série négative s'arrête lors du prochain match vu que c'est Ajoa-Lugano et bien Ajoa donc des matchs à émotion Ajoa-Lugano c'est toujours un match spécial il y a eu beaucoup de Jurassiens par le passé qu'on jouait au Tessin Ajoa a gagné son dernier match 4-1 contre Lugano c'est l'une des deux victoires lors des 22 derniers matchs il y a eu une victoire contre Lugano une victoire contre Ambry dans ces matchs et bien Ajoa gagner un petit derby contre le voisin ça serait bien de pouvoir aussi signer au moins un succès dans ces deux matchs parce qu'à la peau sinon tu y vas tu broies du noir les dirigeants vont commencer à surchauffer parce qu'on joue pas vont se poser des questions j'appelle que c'était à Paris période que l'année passée on avait décidé d'activer tout ça aussi avec Gary ou c'était la pause de novembre je sais plus non c'était la pause de décembre aussi ou c'était pas les Olympiques c'était pas pendant les Olympiques en février oui c'est possible parce que la crise a été plus tard par rapport à l'année dernière c'était pendant la pause des Jeux Olympiques t'as raison oui non mais c'est vrai ce que tu dis rester encourager cette équipe parce que les joueurs en ce moment ceux qui doivent re-signer regardent Ajoa déjà que c'est pas Jojo au niveau c'est pas la grande joie au niveau classement au niveau résultat si en plus les gens ne suivent plus qu'il n'y a plus d'ambiance dans cette patinoire c'est ce qu'il faut Ajoa c'est peu vendeur c'est arrêter de se dire à la fin du match on a pas été mauvais et on a perdu c'est une fois de faire un match sale dégueulasse mais de le gagner tu vois pour se dire à la fin bon on a déjà stoppé l'hémorragie et sur cette victoire on va essayer de bâtir quelque chose parce qu'on a tous travaillé dur encore plus dur 120% de données à l'effort et tout les buts sont vraiment pas beaux y'a pas besoin de faire du bon jeu et tout là on parle beaucoup du but de TJ Brennan à Zurich qui a changé de côté sa canne pour aller marquer le but du 2 à 1 c'est joli mais tu peux aussi piocher devant le but et puis gagner ton match contre Lugano 3 à 2 vendredi à la maison et se satisfaire du résultat pour aller à Bienn le lendemain une victoire qui fait mal c'est ça qu'ils ont besoin c'est vraiment ça qu'ils ont besoin bon ben voilà juste dégueu sale est dégueu mais 3 points a dit José Vicky un supporter ce qui résume un petit peu notre état d'esprit après ça peut être beau magnifique et donner une baffe à Lugano qui est en train de retrouver son regard de forme c'est aussi ce qu'on souhaite au HCA Joie ouais Joe on a fait le tour des 5 clubs romans on a même parlé un petit peu par-ci par-là des autres clubs je crois qu'on a été bien complet ouais on a été bien complet il ne nous reste qu'à vous inviter pour nos prochains rendez-vous évidemment en raison de la coupe du monde il n'y a pas de match mardi donc dès mercredi sur MySports jusqu'à dimanche ensuite une petite pause nationale nous on prendra également une pause du côté d'Overtime et on se retrouvera dans deux semaines pour le treizième épisode de la saison merci Jonathan merci à tout le monde merci pour vos nombreuses questions et à tout bientôt bye bye bye